Vous avez tous les deux travaillé sur un guide, vous sur un protocole qui est rentré, si j'ai bien compris, dans le guide. Mais tout ça n'est pas terminé puisque vous aimez visiblement rédiger des formulaires bien précis et des bonnes pratiques. Et vous avez rédigé le SINASAV, un livre blanc que j'ai ici. Je vous la présente à la mode d'un certain Thierry A. Qu'est-ce qu'on a dans ce livre blanc et à quoi sert-il, Eric Hernandez ? Alors le SINASAV, je vais être très content que vous ayez attribué ce livre blanc au SINASAV, mais c'est le groupe de travail 3CEP. D'accord, pardon, pardon. Alors que M. Picard m'excuse. Qu'est-ce qu'on a dans ce livre blanc ? Le livre blanc, en fait, concentre tout ce qu'on peut rencontrer sur un 3CEP. C'est-à-dire qu'on est parti effectivement de la méthode de calcul, aux trois protocoles, aux trois phases de réception qu'on vient de voir. Mais on s'est dit qu'il faut qu'on aille plus loin que ça. Premièrement, tout ce qu'on a mis en place, la nouvelle réglementation, elle s'applique pour les nouveaux conduits. Mais par contre, on a l'existant. Donc quand l'existant tombe en panne, on a eu beaucoup de demandes en disant, on a des anomalies sur un 3CEP, comment on doit s'y prendre ? Quelle est la méthode ? Par où attaquer ? Donc on s'est dit, effectivement, c'est une bonne méthode. C'est une bonne question. On va la prendre à bras le corps. Et on a mis en place un protocole de dépannage. Donc le protocole de dépannage se fait en deux phases. Premièrement, la phase où c'est une pathologie, une anomalie légère, le gaz n'a pas été coupé. Et la deuxième phase, c'est le gaz a été coupé. Donc là, on ne peut plus faire de tests de monoxyde de carbone. Et pourtant, il faut solutionner pour remettre en gaz. Donc on a écrit toutes ces procédures-là. On ne s'est pas arrêté à ça. L'étape d'après, on s'est dit, voilà, un conduit 3CEP, c'est la durée de vie moyenne d'une chaudière. Aujourd'hui, c'est à peu près une quinzaine d'années. Dans 15 ans, les chaudières vont être à remplacer. Comment on va se retrouver sur le remplacement ? Qu'est-ce qui sera à faire dessus ? Quelles sont les règles ? Donc on a voulu écrire ça aussi. Après, on a continué notre travail sur la maintenance. Nos confrères se sont posé la question de dire, quelles sont les règles ? Que doit-on entretenir ? Qu'est-ce qu'il y a à faire tous les ans ? Et ainsi de suite. Donc en fait, c'est un livre blanc qui vit en permanence et qu'on fait évoluer via le groupe de travail 3CEP. Serge Picard, c'est la pérennisation du travail que vous avez fait pendant deux ans. Complètement, l'installation est neuve et puis elle va vivre et il faut l'entretenir. Je voulais rajouter aussi que dans ce livre blanc a été rajouté une clé de lecture de la note de calcul dont je parlais au début. Parce que quand on parle de note de calcul, ça peut paraître compliqué, peut-être pour un installateur de comprendre ce qui est écrit dans cette note de calcul. Et le groupe de travail a fait un effort, un travail très intéressant, didactique, pour aider l'entreprise à comprendre la note de calcul et les clés pour la déchiffrer. Et ce que l'on voit dans ce livre blanc, c'est une passerelle aussi vers le troisième et dernier reportage de ce débat Cégibat. Depuis le début de ce débat, nous évoquons les immeubles collectifs neufs. Mais évidemment, cette solution du 3CEP peut aussi se retrouver dans l'existant, en rénovation. Et je vous propose de prendre la direction de la région stéphanoise pour voir justement une installation.